Bonjour, je suis Mélanie, diététicienne à Saint-Ouen-sur-Seine. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à mieux acheter ses compotes en magasin. Il existe différents types de compotes, alors hormis les marques, les parfums, également le coût ou parfois le conditionnement, ce qui est essentiel, c'est vraiment de regarder ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Dans le commerce, il existe trois types de compotes. Vous avez les compotes où rien n'est indiqué sur l'emballage. Ces compotes-là sont sucrées. 100 g de compote, soit un petit pot, est l'équivalent d'une pomme et de 2 carrés de sucre ajouté, soit 10 g. La deuxième compote que l'on peut trouver, c'est les compotes dites allégées en sucre. Attention, elles sont allégées par rapport au modèle précédent, c'est-à-dire qui était déjà très sucré. C'est l'équivalent d'une pomme avec encore un carré de sucre ajouté, soit 5 g de sucre. Le dernier choix, c'est les compotes sans sucre ajoutées. C'est l'équivalent dans un petit pot d'une pomme. Il n'y a pas de sucre ajouté, il ne s'agit que du sucre naturel contenu dans la compote. La lecture des étiquettes est très importante car elle permet de mieux choisir ses aliments. Sachez que l'équilibre alimentaire commence dès le magasin. Vous avez le choix de compotes en gourde ou en pot. En gourde, gardez-les plutôt à l'extérieur, en pot plutôt à la maison. Sachez qu'il y a 100 g de produits dans les compotes en pot pour 90 g seulement en gourde. Elles sont souvent plus chères et les enfants les mangent trop vite en gourde. Donc favorisez plutôt les petits pots. On rappelle, tout est inscrit sur l'étiquette, sans sucre ajouté, allégé en sucre ainsi que le parfum. Les compotes sans sucre ajoutées sont favorisées pour les enfants dès le plus jeune âge, mais aussi pour les personnes diabétiques ou les personnes soucieuses de leur poids. Les compotes sans sucre ajoutées sont à base de fruits, donc c'est une bonne source de glucides, c'est-à-dire de sucre naturel, ainsi que de vitamine C, appelée acide ascorbique, c'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs sur l'emballage, et également de fibres pour le transit intestinal. Les compotes peuvent être proposées à tout âge, aussi bien pour des enfants dès 6 mois dès la diversification alimentaire, tout comme pour des adultes, des sportifs, des femmes enceintes ou des personnes âgées.